La mort d'Alain Cook ne sera pas diffusée en direct sur Facebook L'homme de 57 ans, atteint d'une maladie orpheline incurable, avait annoncé son intention de se laisser dépérir en arrêtant toute alimentation et hydratation à partir de samedi 5 septembre matin, et de diffuser son agonie en direct. Le réseau social a finalement bloqué la vidéo samedi 5 septembre à la mi-journée. Bien que nous respections sa décision de vouloir attirer l'attention sur cette question complexe, nous avons pris des mesures pour empêcher la diffusion en direct sur le compte d'Alain, car nos règles ne permettent pas la représentation de tentatives de suicide, a expliqué une porte-parole de Facebook. Explication. Affaire Alain Cook, peut-on diffuser sa fin de vie sur Facebook ? Depuis 34 ans, la maladie d'Alain Cook endommage ses vaisseaux et ses artères, lui provoquant une ischémie, arrêt ou insuffisance de la circulation du sang dans un tissu ou un organe, et des douleurs insupportables. S'il est décidé à mettre fin à ses jours, cet habitant de Dijon est aussi déterminé à faire de son geste un acte militant en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté. Une euthanasie compassionnelle refusée par Emmanuel Macron fin juillet, il avait écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de bénéficier à titre compassionnel d'une aide active à mourir, une procédure qu'il avait aussi l'intention, le cas échéant, de diffuser en direct. Après avoir eu en entretien par la conseillère santé du président, Alain Cook a reçu, le 3 septembre, une réponse négative. Parce que je ne me situe pas au-dessus des lois, lui écrit le chef de l'État, face à ce refus, Alain Cook a donc résolu de se laisser mourir. Un geste par lequel il entend montrer les insuffisances de la loi Clay Leonetti de 2016 sur la fin de vie, qu'il qualifie de vaste fumistrie. Pourquoi Alain Cook ne peut pas bénéficier d'une sédation profonde et si Alain Cook n'entre pas dans le cadre prévu par cette loi, c'est parce qu'il n'est pas en fin de vie. La loi Clay Leonetti autorise une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades présentant une souffrance rétractaire au traitement. Seulement, celle-ci est destinée aux malades souffrant d'une maladie grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, c'est-à-dire de quelques heures, à quelques jours, rappelle le docteur Valéry Ménage, neurologue et chargé de mission au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Ce qui n'est pas le cas d'Alain Cook.A lire Sa demande de droit de mourir refusée, Alain Cook a entamé une grève de la femme de plus, cette sédation n'a pas pour but de provoquer la mort, rappelle la médecin, mais d'endormir le patient pour qu'il ne souffre pas. C'est l'arrêt des traitements thérapeutiques, décidés de façon collégiale par les médecins, et donc l'évolution naturelle de la maladie qui conduise au décès.Tribune Fin de vie, le lien distendu. Et demain ? Ce que demandait Alain Cook, atteint d'une maladie incurable, mais non mortelle, s'apparente donc à une euthanasie active, au cours de laquelle le médecin administre une injection létale, ou à un suicide assisté, le patient ingère lui-même le sédatif. Deux pratiques que la loi n'autorise pas, ainsi que lui a rappelé Emmanuel Macron dans sa réponse. Mobilisation des pro-euthanasie, malaise dans les soins palliatifs saine revanche, il semble pouvoir relever d'une prise en charge en soins palliatifs. Mais Alain Cook, qui a indiqué qu'il continuerait de prendre des puissants médicaments contre la douleur, morphine et kétamine, durant son agonie, refuse toute assistance de cette nature. Fin de vie à domicile, vers un accès facilité au maïd de Zolam comme d'autres cas passés de souhait d'euthanasie médiatisée. Vincent Humbert, Chantal Sbirre, Anne Berte, le cas d'Alain Cook est la fois douloureux et très politique. Sa situation est abondamment relayée par les militants pro-euthanasie. Le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Jean-Luc Homero, a d'ailleurs assisté, à la demande d'Alain Cook, à l'entretien avec la conseillère d'Emmanuel Macron. Mais cette affaire, et la méthode choisie par le malade pour se faire entendre, met aussi très mal à l'aise plusieurs médecins de soins palliatifs. Je comprends la souffrance d'Alain Cook, mais j'ai l'impression d'être pris en otage, d'être victime d'un chantage, confie l'un d'eux. C'est très violent l'aide se bloque à DS.